Les grillons comme les criquets et les sauterelles font partie d'un groupe l'ordre des orthoptères qui sont censés avoir les ailes droites le long ou sur le corps en réalité on va distinguer trois groupes principaux qui sont donc justement les grillons et les sauterelles qui ont des antennes très longues comparativement aux criquets qui eux se distinguent facilement parce qu'ils ont des antennes courtes ces grillons vont chanter avec leurs ailes ce que vont faire d'autres groupes comme justement les sauterelles dans les grillons on va avoir une différence entre les mâles et les femelles puisque d'une part il n'y a que les mâles qui chantent les mâles font d'ailleurs des concours de chant ils chantent en frottant leurs ailes les unes contre les autres les femelles elles ne chantent pas et si on les observe bien c'est la deuxième différence on voit une particularité anatomique qui est que au bout de l'abdomen elles ont un long fil marron foncé qui est ce qu'on appelle l'ovipositeur c'est un peu comme une aiguille de seringue qui permet d'injecter dans le sol les oeufs à la bonne profondeur les mâles si on les observe ils n'ont que deux petits fils que possèdent aussi les femelles qui sont des cercles et qui sont des organes qui permettent de détecter des déplacements d'air soit de prédateurs soit de partenaires qui viendraient leur rendre visite dans certains pays asiatiques on va avoir le grillon domestique c'est dire vraiment le grillon de la maison et pour cela il ya des petites cages qui sont fabriquées dans lesquelles un grillon est enfermé je vous laisse deviner donc l'écartement des barreaux de la cage qui n'est pas grande du tout et c'est une forme de bête porte bonheur dans ces pays asiatiques qu'on va donc mettre dans sa maison et puis les grillons font partie de ces insectes qu'on consomme de plus en plus notamment au moment de l'apéritif eh bien on va trouver des grillons séchés aromatisés avec différentes herbes on dit souvent qu'on va manger des sauterelles ou des criquets c'est très rarement le cas c'est plutôt des grillons notamment parce que les grillons se nourrissent de céréales et de fruits et il vaut mieux manger un animal qui a mangé ce genre de nourriture qu'une sauterelle qui est carnivore et justement on ne mange généralement pas d'animaux carnivores il ya Sous-titrage FR ?